Le président de la Polynésie française privé pour la troisième fois de son immunité de sénateur. Je fais l'objet d'une rafale de procédures qui veulent être de l'acharnement judiciaire avec tout seul objectif de ma part. Le juge Philippe Stelmac le soupçonne de favoritisme dans l'attribution du marché de construction de l'hôpital qui date de 2003 et envisage son placement en garde à vue. A l'époque le directeur de la SMPP Sogeba, l'entrepreneur Robert Bernu, aurait décroché le contrat juteux en contrepartie d'une cessation de ses parts de l'hôtel Thara au fils du sénateur Réginald Floss. Ils sont tous les deux mis en examen dans cette affaire. La chambre territoriale des comptes a passé au crible l'examen de la régularité de l'orthodoxie de l'attribution des marchés de l'hôpital et que rien n'a été trouvé à redire. Les deux dernières levées de l'immunité parlementaire de Gaston Floss avaient eu pour conséquence son placement en garde à vue et en détention provisoire il y a 4 ans. A l'époque pour une autre affaire, celle de l'annuaire de l'OPT dans laquelle il a été condamné en janvier 2013 avant de faire appel. Le gouvernement est toujours en action quand bien même cette information est tombée. S'agissant de ce dossier en tous les cas et comme à son habitude, le président et son avocat conseil auront l'occasion de se prononcer devant les médias très bientôt. Selon l'avocat du sénateur, la levée de son immunité ne serait que partielle et n'autoriserait pas le juge à demander cette fois son placement en détention provisoire. Une décision qui reste politique selon Gaston Floss, le but étant, je cite, de déstabiliser le seul rempart contre l'indépendance.